Bonsoir tout le monde. Vous assistez à une séance extraordinaire du Conseil de Ville de Marie-Ville, le 3 novembre 2020 à 19h. Je suis Caroline Gagnon, mairesse, et je suis virtuellement accompagnée des conseillères et conseillers, et en présentiel du directeur général, Joël Bélanger, et de la greffière, Mélène Calgaro. Malgré l'arrêté ministériel 2020-029, qui permet depuis le 4 juillet 2020 la tenue des séances du Conseil avec la présence du public, notre séance se déroule ce soir à huis clos, étant donné qu'il n'est pas possible de respecter les règles sanitaires en vigueur vu les dimensions de la salle de libération du Conseil, un maximum de 6 personnes étant autorisées. En vertu du dit arrêté 2020-029, les assemblées publiques du Conseil peuvent continuer de se tenir sans la présence du public pour permettre le respect des règles sanitaires en vigueur, en autant que la Ville publicise la séance dès que possible, par tout moyen permettant au public de connaître la tenue des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Cela dit, je constate qu'il y a quorum, malgré l'absence du conseiller Louis Bienvenu. Nous pouvons commencer la séance extraordinaire, et il n'y a qu'un dossier à l'ordre du jour, l'adoption du PTI 2021-2023. Premier point, au point 1.1, adoption de l'ordre du jour. Bonsoir, je propose, Monique Paquette, d'adopter l'ordre du jour de la présente séance du conseil avec aucun ajout des points et aucun retrait de points, donc de garder l'ordre du jour ouvert. Je viens de la pointe, appui. Chères concitoyennes, chers concitoyens, chers collègues du conseil municipal, encore cette année, en adoptant notre programme triennal d'immobilisation plus tôt, nous nous donnons les moyens de mieux planifier nos projets pour 2021. Ainsi, nous pouvons mieux coordonner nos actions et profiter d'un meilleur timing pour obtenir les meilleurs prix possibles. Avant de procéder à son adoption, permettez-moi de vous présenter, par différents services, l'ensemble des projets inclus à notre programmation triennale 2021, 2022 et 2023. La présentation peut être suivie en direct au service de la Direction générale. Outre la Direction générale, cette section intègre les projets reliés aux communications, les technologies de l'information et les ressources humaines. Voici donc les projets prévus au cours des trois prochaines années pour ce service. L'acquisition d'enseignes numériques, des ordinateurs, l'acquisition de bâtiments, un climatisant pour la salle des serveurs, le remplacement des trois autres de virtualisation, le remplacement de l'unité de stockage et une station lave-glace. Le total de ces projets pour l'année 2021 totalise la somme de 1,172,114 $, 2022, 82,480 $ et 2023, 113,764 $. Au service de la greffe, un service frugal, il n'y a aucun projet pour citer. Au service de sécurité incendie, on retrouve une autopompe-citerne, des habits de combat, une camionnette pour la sécurité incendie, le remplacement du véhicule de service numéro 154, la réhabilitation de la caserne et le remplacement du camion-citerne 654. Les montants de ces projets pour l'année 2021 totalisent la somme de 1,272,522 $. Pour l'année 2022, 69,089 $, 2023, 594,026 $. Prochain service, le service des loisirs et de la culture. On retrouve l'ameublement de la bibliothèque municipale, la bibliothèque municipale, une piscine extérieure, la construction de deux terrains de tennis, excluant l'achat du terrain, le remplacement de la surfaceuse, un véhicule électrique, la construction de quatre terrains de pécorborg, des bacs pour jardin communautaire, des panneaux pour le circuit patrimonial, un motoculteur, l'installation électrique permanente au parc Édouard-Crevier, le remplacement de deux réservoirs d'eau chaude à l'aréna, le remplacement d'une section planchère à l'aréna, l'ajout de panneaux de chauffage au gradin de l'aréna, la revitalisation des salles de réception à l'aréna. Pour l'année 2021, ces projets totalisent la somme de 3,105,376 $. Pour l'année 2022, 11,037,229 $. Et pour l'année 2023, 524,543 $. Au service des travaux publics et du génie, le tableau 1-3, réaménagement de l'intersection des rues Dupont et Claude-de-Ramsey, un tracteur sur chenille pour déneigement des trottoirs, la construction d'un abri à sel, un réservoir pétrolier, le remplacement de véhicules et l'acquisition, le renouvellement des infrastructures des rues Labelle, des Blé et une partie de la rue Bourdage, la réfection de la chaussée du pont de la Branche du Rapide, le resurfaçage sur Viseau-Saint-Louis-Ouest, la rénovation du poste de pompage Pluviaille-Saint-Marie, des modifications électriques au poste de pompage Nénuphar et Lotus, le remplacement de deux camionnettes, le remplacement de la rétro-caveuse, la réfection de la rue Du Pont. Au service des travaux publics et du génie, toujours, tableau 2-3, la réfection du poste de pompage sur la rue Ouellette, la réfection des infrastructures de la rue Robitaille et une partie de la rue Sainte-Marie, un renouvellement des infrastructures sur la rue Huot, l'acquisition de mobilier urbain, l'aménagement d'un parc sur la rue Du Pont, l'aménagement du stationnement de la fabrique, le réaménagement du débarcadère de l'école de Manoir, la conversion de l'écrirage public au DEL avec système intelligent, le remplacement de véhicules, le remplacement d'unités de services, le remplacement du camion d'iroues, le remplacement d'un tracteur à gazon, le remplacement de véhicules et le remplacement de camions six-roues à bennes basculantes et une gratte à neige. Prochain, encore une fois dans le service des travaux publics et du génie, des enseignes d'identification des parcs, l'équipement pour ouverture de vannes d'aqueduc, une plaque vibrante, une machine alignée, remplacement de tondeuse, un marteau compacteur, réfection d'une partie du chemin de la branche du rapide, la réfection du rang des 60, la réfection du chemin du ruisseau barré, la réfection du chemin du pain rouge, et GPS, un afficheur de vitesse mobile, une remorque chauffante pour l'asphalte. Et pour tous ces projets du service des travaux publics et du génie, pour l'année 2021, les montants totalisent la somme de 2 283 453 $. Pour l'année 2022, 5 10 794 $. Pour l'année 2023, 7 661 066 $. Le prochain service, le service de l'urbanisme et de l'environnement. Une première intervention sur le projet Piste cyclable, l'aménagement transitoire au centre-ville, l'acquisition et l'installation de bornes de recharge électrique, acquisition et installation de mobiliers urbains pour le centre-ville. Le remplacement de l'unicule 10-103. En 2021, ces projets totaliseront la somme de 79 320 $. En 2022, 6 034 $. Et en 2023, 252 780 $. Ensuite, au service de la trésorerie, un projet, un logiciel de simulation de la dette et programme triennal des immunisations pour la somme de 16 578 $ en 2020. Donc, au total, le PTI 2021-2023. pour l'année 2021, des projets totalisant la somme de 7 919 363 $. En 2022, 16 205 626 $. En 2023, 9 146 178 $. Pour le total sur trois ans de 33 271 167 $. On présente également les investissements prévus selon leur nature, ce qui donne donc les mêmes montants selon une présentation différente. Les projets d'infrastructure, en 2021, pour la somme de 1 861 014 $. En 2022, 9 492 901 $. En 2023, 8 164 1115 $. Pour un total infrastructure, projet d'infrastructure, 19 518 030 $. La catégorie bâtiment, en 2021, 4 104 989 $. En 2022, 5 715 496 $. En 2023, 667 431 $. Pour un total de nature bâtiment, 10 447 916 $. sur les trois ans de 3 000 $ sur les trois années. Pas de projet d'acquisition de terrain prévu. L'acquisition de véhicules, 2021, 1 333 565 $. En 2022, 139 679 $. En 2023, 272 967 $. Pour un total véhicule, 1 746 211 $. De nature ameublement et équipement de bureau, en 2021, 32 32 626 $. En 2022, 657 555 $. En 2023, 15 748 $. Pour un total sur trois ans d'ameublement et équipement de bureau, 705 629 $. De nature machinerie, outillage et équipement, en 2021, en 2021, des projets totalisant la somme de 587 469 $. En 2022, 199 99 94 $. En 2023, 65 918 $. Pour un total de projets machinerie, outillage et équipement sur trois ans, de 853 381 $. Et le total, encore une fois, sur trois ans, de projets triennal d'immobilisation, de 33 271 161 $. Concrètement, ce programme triennal d'immobilisation projette d'entreprendre des projets importants pour le conseil municipal qui auront un impact réel afin d'améliorer la qualité de vie des citoyens et leurs familles, de favoriser la protection de l'environnement, de stimuler notre développement économique et de poursuivre l'optimisation des services municipaux. Au terme de cette présentation, nous passons donc à son adoption. On a besoin de proposer, s'il vous plaît. Alors, considérant qu'en vertu de l'article 473 de la loi sur les cités et villes, le conseil doit adopter par résolution le programme triennal des immobilisations de la municipalité pour les trois années financières subséquentes. Considérant que le programme triennal d'immobilisation est complémentaire aux prévisions budgétaires annuelles, considérant qu'un avis public de l'adoption du programme triennal d'immobilisation pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023 a été affiché à la porte de l'hôtel de ville ainsi que sur le site Internet de la Ville de Marieville le 23 octobre 2020. Considérant qu'en vertu de l'article 474.3 de la loi suspensionnée, le programme triennal ou un document explicatif de celui-ci doit être distribué à chaque adresse de la municipalité ou publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité. Je propose d'adopter le programme triennal d'immobilisation pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023 totalisant des dépenses de 33,271,167 $ tel que présenté précédemment par Mme Gagnon. Lequel programme triennal d'immobilisation est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Je propose de publier un document explicatif du programme triennal d'immobilisation pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023 dans un journal diffusé sur le territoire de la Ville. Un appuyeur? Je vais l'appuyer, Marc-André Sévigné. Merci. Voilà. Donc, je vais consulter. Je ne vois pas de questions. Non, aucune question. Donc, voilà. En 9.1, ça complète la séance. J'invite les gens qui nous regardaient à se rejoindre à nous à 19h30 pour la séance ordinaire de novembre 2020. Sur ce, 9.1, la levée de l'Assemblée. Merci. Bonsoir. 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 À plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada